Salut à tous pour cette présentation, tutoriel, introduction sur le jeu Northgard, qui est un jeu indépendant de Shiro Games et qui est sorti cette semaine en Early Access, alors on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer comment on jouait Alors, on va d'abord commencer par construire une cabane de bûcherons Voilà, on a ici, vous voyez, dans la maison commune, ça fait apparaître de nouveaux villageois en fonction de votre niveau de bonheur Donc là, ça monte plus vite si on a plus de bonheur et si on est en négatif au niveau du bonheur, là je suis à 1 En négatif, ça bloque l'apparition de nouveaux villageois Voilà, au niveau de comment se joue une partie, là j'ai choisi une partie avec 3 adversaires d'intelligence artificielle Et on peut gagner de plusieurs manières en fait, c'est pas forcément les points qui comptent à la fin Alors on peut faire la guerre, on peut les conquêtes militaires, on peut gagner par ce biais là Alors attendez, là je vais juste, vous voyez, il y a un point d'exclamation, je vais affecter un de mes ouvriers Enfin, qui était reconverti qu'ailleurs, pour le convertir comme bûcheron Je vais direct en mettre 2, parce qu'on peut en mettre 2 Voilà, ce bâtiment est plein Je disais, on peut aussi gagner par du commerce, par différents, on peut gagner des différentes voies, voilà Mais d'abord il faut s'étendre, et pour ça il faut la cabane d'éclaireur Pour avoir un éclaireur Parce que nous on peut pas aller, tant que c'est pas, tant que l'ombre est pas tombé On peut pas aller sur ce territoire, donc il faut absolument un éclaireur Alors, camp d'éclaireur, je vais le mettre là, tac Ensuite, je vais construire, on arrive au bout, un 5 sur 5, il faut absolument que je construise une maison Voilà, une fois que ça sera terminé, ça fera, je pourrai nous recruter Vous voyez, vous n'avez pas assez de place pour accroître votre population Construisez des maisons, c'est ce qu'on va faire Et lui, je vais l'affecter en tant qu'éclaireur Alors pour l'affecter, c'est toujours un clic droit Et là vous allez voir, voilà, il est en train d'explorer Une fois que la jauge sera pleine, la jauge circulaire sera pleine On aura découvert la zone, on verra la zone Et après, il faut pour les posséder, il faut les acheter Alors c'est important de bien se développer Voilà, la maison est terminée, je peux aller jusqu'à 10 Je vais aussi faire rapidement ce qu'il faut Ce qu'il faut tout de suite aussi, c'est les guerriers Donc il me faut un camp d'entraînement Et voilà, il a découvert une zone Maintenant il va aller voir une nouvelle zone Alors celle-là, il n'y a pas d'ennemis dessus Donc je peux l'avoir tout de suite Pour un coup de 20 nourriture C'est là où j'ai la souris, en bas à droite Coloniser pour 20 nourritures Hop, on y va Et j'aurai acquis une nouvelle zone Je pourrais construire d'autres bâtiments Et profiter de la zone Bon, cette zone Regorge de cercle, c'est un endroit idéal pour chasser Donc l'intérêt de cette zone, c'est Pourquoi pas faire de la chasse après Je laisse Cartographier L'endroit Il a découvert une nouvelle zone, voilà C'est une zone finalement plutôt pour récolter du bois Mais il n'y a pas de fer ni de pierre Ça serait pas mal Bon, il n'y a pas d'ennemis Donc c'est facile à coloniser Ça s'achète avec de la nourriture Donc Voilà, mon camp d'entraînement est terminé Pour recruter des guerriers Alors là, je peux faire un chef de guerre Mais ça me coûte 150 pièces Crown, si ils appellent ça Et 5 de fer Je n'ai ni l'un ni l'autre Donc Ce que je vais faire Parce que ça, je peux le faire C'est attribué Et voilà Je peux faire jusqu'à 3 au début Avant de l'amélioration Voilà Et si je veux progresser Vous voyez là Par contre Je devais devoir tuer les Les 2 loups Alors Si je veux acheter ici Je suis obligé de tuer les 2 loups Alors on va y aller Avec mes 2 guerriers J'en ai pas pris 3 là Parce que J'ai assez peu de citoyens Et les loups sont pas Très très puissants Voilà, ça c'est fait Alors On va acheter cette zone 80 de nourriture C'est toujours plus cher Là on a de la pierre Donc je vais pouvoir Construire une mine Alors Il va falloir que je fasse Une maison aussi Voilà Et mine de rien Mon petit clan Se devient de plus en plus Enfin tout marche bien Pour l'instant Faut faire gaffe aux hivers Faut les passer Donc là je vais plus Dépenser de nourriture Là il faut attribuer Il y a le signe Et attribuer Un ouvrier Hop Ça deviendra mon mineur Est-ce qu'il faut aussi vite Construire un comptoir Pour faire de l'argent Ça c'est très important Et puis je vais aussi construire Une cabane de soins Pour pouvoir Avoir des soigneurs Qui vont cueillir Des plantes médicinales Dans toute la zone Et qui permettent de De soigner Mes guerriers Mais aussi mes paysans Pour autant qu'ils soient Dans la zone Faut qu'ils soient dans la zone Voilà Bon il va direct Ok alors On va le laisser On va le laisser faire chantier Et on va attribuer Un mineur En le prenant à la base Là vous voyez Ça devient mineur Alors Alors notre éclair Alors fait bien son boulot Et voilà l'hiver Vous voyez là Je perds La La consommation augmente Je perds De la nourriture De la consommation Augmente aussi Ici Au niveau du bois Mais au début Ça va Quand on n'a pas Beaucoup de Quand on n'a pas Un clan très développé Ça va Ok Et lui Lui il sait pas quoi faire On va l'attribuer ici Et faire Voilà Un guerrisseur Un guerrisseur Vous voyez Soigner un guerrier Maintenant c'est en train De soigner un de mes guerriers Je suis en suivi à 100% Ça doit être celui-là Je peux mettre Deux Je peux en mettre Deux De ces guerrisseurs Faut que ça aille plus vite Mais pour l'instant J'ai pas énormément De Ouais Il faut que je construise Une maison Je suis au max À ce niveau-là Voilà Il bosse bien On va pouvoir Faut que la maison Sera faite Ouais Il reste à deux guerriers On peut aller plus vite Que la musique Vous voyez Elle est quasi Soignée Là Voilà Je vais pouvoir De nouveau recruter Des paysans Et il faut absolument Qu'il Qu'il Récolte la nourriture Parce qu'elle est Extrêmement basse Voilà J'ai accumulé suffisamment De savoirs Des points Pour découvrir De nouvelles connaissances Alors il y a un tableau Et des Des possibilités Pour l'esquisse Pour moi Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre Augmente L'augmentation de 15% De la production De bois De mes bûcherons Pour ensuite Pour avoir une expansion Qui est réduite De 30% En coup Ça j'aime bien Avoir ça Au début Donc voilà Bon lui Il a soigné tout le monde Dans la zone Là notre guérisseur Donc il sait pas quoi faire C'est le signe Qui est là en haut Alors Je vais quand même faire Le troisième Maintenant que l'été Nouveau là Le troisième Gaillard Le troisième guerrier Je vais le mettre là Alors J'ai dit qu'il fallait Un comptoir Ça c'est très important Est-ce que je peux le faire là Non C'est plein C'est plein Bon je vais être obligé De les mettre là Je vais attribuer le chantier A un citoyen Et puis ensuite On peut améliorer Aussi sa base Acquérir des titres Comme le Yard Etc En gagnant des points Sous-titres par Jérémy Diaz Alors là aussi Il y a un loup Si je veux prendre C'est un territoire là Après on voit Qu'ici il y a des Des draugers Mais ils sont en fait Comme un guerrier Ils ont la même puissance Et moi vu Que j'ai choisi Une déité Parce que j'ai choisi 45 déité Qui donne quelques avantages Ici et là J'ai 12 ici A la puissance d'attaque Qui par contre J'ai la même résistance Et les points de vie C'est pas trop un problème Mais des fois Ils peuvent attaquer S'ils sont Suffisamment nombreux Ils attaquent Votre territoire Ah on a rencontré Un clan Et ça c'est un clan De géants On va pas y toucher On va rester Amicaux Voilà il a terminé Lui Je le mets dans la Je l'attribué au comptoir Pour l'instant Je vais en laisser Qu'un Parce que j'ai pas assez De monde Par contre Je vais aller Prendre ce territoire Là ça me marque Que l'éclair a été blessé En exponentant la zone Ça arrive Ils se font tuer Parfois Allez on attaque les loups Et on va nouveau Là où il y a la cabane Voilà il a repris du travail Vous voyez Si je pèse dessus C'est en train de soigner Mes guerriers Qui sont pas trop amochés Ça va Et ça ça m'intéresse Parce qu'il y a du fer Un minerai de fer Qui est important Ça coûte 120 Ça coûte de plus en plus cher Vous voyez Ça il faut vraiment Que je la prenne Ah là je dois construire Des maisons Voilà on va faire construire Une maison Tribu de chantier Celui-là Pour aller Construire Une mine de fer Je vais attribuer Ça je pourrais gagner du fer Afin de pouvoir recruter Notamment un chef de guerre Et des berserkers Est-ce que je peux améliorer Maintenant Non vous voyez Il me manque 50 argent De fric Vous voyez Je peux avoir une victoire De commerce Si j'ai amassé 7000 Grunts Donc Cet argent là On peut gagner comme ça Et J'ai par contre 36 en réserve Et un seul actif Je peux en avoir Au moins deux Dans le comptoir Là je vais mettre mes guerrillas Pour protéger Ensuite ma mine De fer Et ça clio de nouveau A droite On a des points de savoir Débloquer Dès qu'il a débloqué Moi je peux prendre Expansion Réduit 30% La quantité de nourriture Nécessaire pour coloniser Une zone Voilà Ok pour ce tutoriel On a déjà vu Pas mal de choses Je vais m'arrêter là Sinon ça deviendra Trop long Mais sachez Que j'ai pu faire Encore beaucoup Plus de choses On peut même construire Des drakars Pour aller Faire des pillages Etc Donc c'est vraiment complet J'espère que ça vous a plu Que ça Ça vous a aidé Ou que ça vous a permis De découvrir ce jeu En tous les cas Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz